Et bonjour à toutes et à toutes l'épisode 2 de la saison 2 des Unpools mais là où les étoiles sont étranges alors bon du coup passons à la partie spoilers donc l'épisode il y a forcément un récap donc d'habitude il faut passer le récap moi ce que j'ai bien aimé dans ce tout début de l'épisode 2 donc on retrouve la montagne du destin et on voit cartes moi vous savez j'aime bien les cartes et je vais en partager tout au long de la série parce que franchement c'est ça qui me fait kiffer On retrouve du coup la montagne d'estin avec les hérèdes quines juste à droite nous avons du coup Mordor et on voit que du coup l'ombre donc du mal apporté par Hadar et du coup Sauron mais je pense là c'est plus par rapport à la montagne d'estin qui apporte du coup un mal en terre du milieu à partir de cette région du Mordor Nous avons les petites régions où les hobbits étaient allés donc Lindalf ici alors je sais plus comment il l'avait traduit en français mais les hobbits sont passés par ces petits chemins et sont retournés du coup à droite direction le Hun donc on reste sur quelque chose On a les Iminuil, les Iminuil pour faire simple c'est là où Frodon et Sam se perdent dans les montagnes après la fin du Hun où du coup on retrouve les chutes de Ruros là où Boromir va décéder qui a la bataille du coup à Amon Henn etc donc ça c'est bien bien Après mais c'est juste pour vous situer, le but c'est évidemment de vous situer ici, on retrouve, parce que la carte d'image là est partie en cacahuète, j'accélère un tout petit peu Donc on retrouve la forêt noire ici, alors c'est pas la même forêt noire que dans l'épisode 3 mais on reviendra à ça au prochain épisode Du coup là nous avons le Rovanion, le Rovanion qui est la région au nord du Mordor, on a le Ren qui est à droite et on retrouve la Lorienne qui est juste ici pour autant on n'a pas vraiment d'informations à la Lorienne Donc à voir, je sais pas trop, je sais pas trop, mais voilà, on peut voir que le mal arrive à Kazabdoum A Kazabdoum on a de nouvelles architectures qui est vraiment magnifique, tout simplement magnifique Et c'est surtout là où on apprend comment la lumière arrive dans l'enceinte de Kazabdoum, produire les ressources En fait la lumière c'est vraiment ça qui est vivre le peuple de Dorin sous les montagnes de Kazabdoum Donc c'est un élément essentiel pour eux, si ils l'ont pas, forcément ça va poser problème Et du coup on découvre un marché ambulant de nains et c'est là où ça fait super plaisir, c'est qu'on voit de la vie, voilà, des gens qui provisent Mais on entend du coup que les provisions se font plus tard Voilà, moi j'ai trouvé cette scène très sympathique Où du coup on peut découvrir un Dorin qui est un peu moins en forme, vu qu'à la fin de la saison 1, il a été renié par son père Il perd son titre de seigneur Et du coup il est un peu en mode, un peu sur la paille quoi Du coup au lieu d'acheter des gros champignons, il va acheter des petits champignons avec Diza Donc ici, voilà, c'est sympathique Et on a évidemment la fameuse scène avec le caillou qui tombe sur le pont Alors ça on l'avait vu, on l'avait eu durant la grande annonce On savait pas trop ce que c'était, est-ce que c'était un balrog et tout On était déjà en train de dire c'est n'importe quoi Mais en fait non, là c'est juste le mal qui entre guillemets va créer des éboulements à certains endroits Et du coup casser la lumière Comme vous pouvez le constater, du coup les lumières vont s'éteindre Et c'est là où le problème, en fait, là on regarde, enfin ils viennent de nous montrer du coup Pourquoi les nains vont avoir besoin potentiel De trouver une solution pour les sauver, pour sauver tout simplement le royaume Donc là c'est l'introduction de l'épisode 2 qui est ma foi très sympa Et on découvre le nouveau générique avec tous les nouveaux symboles Alors la plupart sont les mêmes Mais il y a quand même des nouveautés dans cette sélection Qui évidemment ont repris C'est la même chose que la saison 1, ils n'ont pas gardé la même musique forcément C'est le de Warcher Mais c'est simplement tout aussi magnifique avec les symboles derrière tout ça Donc les anneaux On peut retrouver du coup la porte de Durin On peut retrouver le rog Et il y a d'autres symboles, alors attendez je les ai peut-être passés Voilà la couronne La couronne des rois des hommes Vous pouvez voir les 7 symboles 7, les 7 rois roms Qu'on découvrira peut-être dans cette... Non pareil je... On dirait le circuit de forge de Celebrimbor Mais oui oui c'est fort probable que ça soit ça Ça c'est le symbole de Numéneur Enfin il y a plein plein de choses Qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo L'introduction est très sympa On retrouve Galadriel qui rend un hommage à son frère Finrod Je rappelle Finrod qui part à Sauron Qui est du coup un peu la pièce maîtresse de fait que Galadriel veut se venger Et on y découvre un rêve prémonitoire peut-être En tout cas sur un certain mâle Qui a simplement tué Celebrimbor Sauron qui se fait passer pour Celebrimbor Pour se mettre un message à Galadriel Bon là c'est clairement une sorte de vision cauchemardesque De ce qu'elle ressent à ce moment là Je rappelle qu'elle a un anneau qui lui permet d'avoir des effets de vision Donc ça peut clairement être ça Et là on retrouve une table de conseils Alors là j'ai un petit peu le moment là Mais juste avant que là on lui demande Galadriel, commandante des armées du Nord Par où iriez-vous attaquer le Mordor Parce qu'en gros la question c'est par où attaquer le Mordor Bon déjà il y en a un qui est à côté de la plaque Il dit attaquons le Mordor par l'Est Par l'Est, je vais vous remettre une carte trop chère Mordor Cherchez une petite carte du Mordor Mordor, ah ça spoil la série ici ? Oui, c'est marqué dans le titre Donc je ne peux pas être plus clair Je ne peux pas être plus clair je suis désolé Attendez je vais vous afficher la petite carte Pour une fois que je ne veux pas chez l'O Un coucou comment ça va ? Alors du coup en gros il y en a un qui dit C'est bien d'attaquer le Mordor par l'Est Par la droite C'est à dire qu'il faudrait faire tout le tour du Mordor Pour attaquer l'enceinte du coup de la montagne Destin Il y en a un autre qui dit par contre il faudrait passer entre l'Ered Litwin Et il y a une autre appellation mais qui n'est pas connue Donc il a inventé une montagne Qui doit être pas loin des Ered Mitwil C'est le nom exact que j'ai entendu C'était Eiffel Arnen C'est l'Arnen donc je ne sais pas trop si les gens auraient une hypothèse sur ça En fait pour cela j'étais obligé de mettre les sous en full English Normalement il le dit Et en plus c'est drôle parce que les commandants sont nommés C'est à dire qu'il y a le commandant de l'Ouest Le commandant de l'Est Le commandant du Sud Enfin c'est rigolo ça Par l'Est il fait partie de la team compliquée Mais oui lui il fait un peu compliqué Et voilà Il y a le commandant de l'Ouest qui dit Nous devrions attaquer le Mordor depuis le Nord Et là il va dire Nous devrions entrer entre l'Ered Litwin Et les Eiffel Arnen L'Eiffel Arnen du coup j'imagine c'est une montagne Pas très loin Mais du coup plutôt du Nord Ce qui en soit n'est pas forcément une mauvaise idée C'est déjà une meilleure idée que de passer par l'Est Du coup Kenny Et ensuite du coup juste après il y a l'autre commandant qui dit Donc le commandant de l'Est Qui dit Ce serait bien quand même d'attaquer plutôt Hadar par l'Est Et c'est là où Galadriel va dire Bah non on va attaquer par l'Ouest On va juste prendre le chemin le plus court Il n'y a pas de problème à ce niveau là Bon bref Je trouvais que niveau coordonnées géographiques Ils avaient un peu de mal C'est juste que Galadriel a dit Ce serait bien d'envoyer des bateaux sur l'Anduène Donc l'Anduène c'est là où Après ça dépend C'est en amont en aval du Ruros Le Ruros c'est là où Boromir tombe dans le Ravin Vous savez Les bateaux ils vont avant soit ils vont après Ils ne vont pas stationner à cet endroit là Mais bref Je ne sais pas par où ils les amènent les bateaux Mais je pense qu'en gros Ils partent du Linden Ils font tout le tour en passant par le bas Ils arrivent à Pellarguir Qui est un des ports numéneur Ils peuvent arriver là Et remonter du coup House Gilead Et là Mettre leur armée ici Enfin dans la logique C'est comme ça que Galadriel fonctionne Ce qui est plutôt une bonne logique Enfin De voyons Attaquer le Mordor par l'Ouest De l'air Si l'image crépite un peu Je ne sais pas pourquoi Donc TLC qui part en cacahuète Bon bref C'est la petite scène d'introduction Qui que Voilà comment on pourrait attaquer Alors rappel Il y a Pro cher Gilead Ça serait bien d'envoyer un message Un message A Kélébrun Bord Mais il a été envoyé le message Je crois qu'il a été envoyé Ou qu'il va être envoyé bientôt Bref On retourne du côté Perygon Où il y a un peu plus de vie Et beaucoup plus de décor Ça fait du bien Avec le petit symbole Perygon Le blason Le blason qu'on découvrira Certainement sur les armures Qu'est-ce qui représente Mal à avoir la représentation Comme ça Le verre de la nature La feuille d'érable C'est un peu style des elfes En tout cas c'est très beau Ça il n'y a pas de souci C'est magnifique J'adore Eregion J'ai hâte d'en voir plus Au cours des épisodes Et des saisons Parce que Eregion Évidemment est le point centre De cette saison Voilà C'est là où on forge Les anneaux de pouvoir Et c'est quand même la série Qui se nomme Les hommes de pouvoir Donc on retrouve pas mal d'elfes De la diversité Voilà donc c'est sympa Beaucoup de lecture Vous allez voir Ils ont tous un bouquin roman Ils sont tous en train de lire Vous allez voir Dans quasiment chacune des scènes Ils disent Par contre l'effet de crépitement C'est vraiment dégueulasse On retrouve La hantille du coup De Klybrimbor Qui va aller voir Alvron Parce qu'Alvron Il est toujours au Porsche Vous savez il est toujours au Porsche Il est en mode Tout va bien Mais bon Il dit Non moi je voudrais Je ne veux pas partir C'est mort Et tac 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 On retrouve Les fameux messagers Les fameux messagers Alors là ma question c'est Est-ce que Hypothèse numéro 1 Est-ce que Sauron Je sais pas Avaient prévu le coup Entre guillemets Et t'es allé directement Tuer les gens Qui sont allés en direction En gros Faut voir La Eregion Donc c'est à gauche Il donne tout ça Et Eregion Le plus à droite Est-ce que Sauron Est allé entre les deux Et intercepter le messager Ou est-ce qu'il y a D'autres créatures Mais qui sont du coup Advenues Parce que Pourquoi Pourquoi il y aurait une menace ici Enfin Mais bon J'imagine qu'effectivement Ça sera Les êtres des Galgal Qui sont ici Et qu'on découvrira ça Dans les prochains épisodes A voir En tout cas Bon Le parchemin N'est jamais arrivé Ou à destination Comme vous pouvez le voir Les elfes ont pris cher Vous savez qu'au début J'ai cru que c'était Elrond Je cru que c'était Elrond En position fétale En mode J'en ai marre Je ne veux pas Je ne veux pas les écouter Bon le pot Il se fait tirer Sur quelques mètres Quand même Pas très sympa Il n'a vraiment pas de chance Ce petit gars Moi je veux voir Le voilà Je ne sais plus comment On appelle ça exactement Mais l'espèce de message Je vais envoyer Quoi qu'il est Brimbor Qu'il ne saura jamais Magnifique scène Côté de Rennes Les plans Et là Si je ne dis pas de bêtises On voit qu'il a un drapeau Du Mordor Un peu plus loin C'est ça qui m'a fait tiquer On le voit très bien Ah là 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 Voilà Là on est Ah non Je ne sais pas C'est ça Oui Il y aurait déjà Le symbole de l'oeil Alors c'est peut-être pas Le symbole de l'oeil Mais moi j'ai tiqué Sur cette question Alors pourquoi Pourquoi la statue A une forme de De roi Style Nazgul En fait Donc là on découvre Du coup la région de Rennes Avec le nom Le nom de la cité Et peut-être donné juste Après Normalement il y a le nom de la cité Alors cette cité n'existe pas Évidemment En Delflore Mais Il ne veut pas nous donner le nom C'est après qu'il nous donne le nom Il ne veut pas nous donner le nom A Karazgaë A l'ouest De Rennes Là nous sommes à l'ouest Potentiellement Les pieds velus Prêt au sud Au nord A l'est Ou à l'ouest Désigne quand même Le côté ouest De Rennes A voir Où c'est Le symbole vertical non Là il n'existe pas L'anneau n'est pas forgé Oui oui Mais après A voir Pour l'instant C'est que des hypothèses Que je donne En tout cas Bon On retrouve du coup Les prêtresses Les nouvelles acolytes aussi Avec culte de sang Et un mage Il y a un petit mage Qui est arrivé ici Alors est-ce que c'est Sauroman Un mage bleu Ou un autre mage A voir Moi j'ai trouvé très convaincant C'est sympa Nouvelle intrigue Du coup Ça c'est une des nouvelles intrigues De cette saison 2 De pourquoi du comment On arrive là Avec ce monsieur Sacré bâton Bâton qui se sert du sang Pour faire des cultes spéciales Donc ça c'est évidemment Quelqu'un qui existe Qui a existé Je pense que Sauron Avant de mourir Passer dans l'épisode 1 Avait déjà entrepris D'avoir des cultes Durant endroits De la terre du milieu Dont le Hauron Qui est en est Moi ça me choque pas Plus que ça Je trouvais la scène Très sympa Très visuellement magnifique Après bon Les prêtresses Quand même Très puissantes Elles n'ont pas réussi A tuer l'étranger Enfin on peut le ramener Ou le tuer Il va demander aux orientaux On va voir un petit peu plus tard De mener du coup Cette action Donc je vois pas Comment des hommes mortels Peuvent réussir du coup A tuer l'étranger Sachant que les prêtresses Quand même des êtres Un peu plus puissants Des simples mortels N'arrivent pas à tuer l'étranger Donc bon A voir comment ça évolue C'est évidemment D'apporter une petite menace En plus sur Poppy, Nori Et l'étranger Bon eux on les retrouve Ils se baladent C'est peut-être Les parties Un peu plus longuées On est plus dans le voyage Dans le On prend son temps On découvre un peu Les environnements On essaie de donner Un prénom à l'étranger On essaie de voir Où on doit aller Parce qu'ils sont perdus On essaie de comprendre Il y a des énigmes derrière A voir Il faudrait prendre peut-être Un peu plus de temps Pour voir au niveau Des cartes Des lieux Alors les orientaux Pour l'instant Moi je suppose Que c'est des orientaux Mais pour l'instant On les a vus Cacheval On n'a pas vu forcément De campement Ou de leur façon de vivre Moi c'est ça Que j'aimerais trop voir C'est leur façon de vivre Ou leur base militaire Ou leur façon de vivre Pour l'instant On voit juste Que c'est des espèces De soldats Qui sont en recherche Ils cherchent à faire plaisir Au monsieur mage Pour avoir Pour avoir leur Je sais même pas Ce qu'ils cherchent Bon en tout cas Ils ont des masques Ils ont des masques Alors cette scène Cette scène C'est clairement Sam et Frodon Qui sont cachés Sous leur cape elfique Et il y a un orientaux Qui est juste devant C'est clairement cette scène Moi ça m'a clairement Fait penser à ça Ça m'a clairement Fait penser à ça Ils sont maudits Ah ouais tu penses Qu'ils sont maudits Par les mages Par le mage du coup Peut-être Peut-être Pour l'instant C'est Je pense qu'on est qu'au début Entre guillemets Dans la région du Horon Et que ça va nous suivre Du coup jusqu'à la fin Donc à voir comment ça évolue Ensuite on retourne Chez les nains Où On découvre Narvi Narvi Qui est du coup Alors là C'est pas vraiment du spoil Mais Narvi Est un personnage Enfin je vais pas vous spoiler Mais Narvi est un personnage Très important Qu'on ne soupçonne pas l'être Avant de lire les livres Ou du coup On l'aura dans cette série Parce que Il a participé A la création d'une oeuvre Qu'on retrouve Dans Le Seigneur des Anneaux Et puis du coup Les adaptations De Peter Jackson Moi je ne spoilerai pas Le but c'est pas de spoil La suite Moi c'est juste de parler De la série Mais Narvi est un personnage Important Qui nous ont introduit Du coup A ce moment là Qui a l'air D'être très bon techniquement Et il dit que Le seul moyen Du coup D'ouvrir Selon lui Des brèches Pour faire passer la lumière Et bien C'est les champs de Diza Mais rien n'y fait Ça ne fonctionne pas Du coup Il montre un exemple Oudiza essaye Une nouvelle fois Avec son champ D'ouvrir Du coup Une brèche Au lieu d'ouvrir Une brèche Clairement Elle est en train De détruire Casabdome Donc moi J'étais en mode Mais pourquoi Tu fais ça Ça marche pas La fois arrêté No way Arrêtez tout Arrêtez tout On rentre chez nous Parce que du coup Il y a une lumière Au moins Le père Il est en mode C'est ce qu'il a fait C'est quoi Pourquoi Tu es en mode Tu veux nous aider Mais il est en train De tout détruire Du coup Il est en mode Qu'est ce que je ferais pas Il y a la relation De père fils En mode Ils sont pareils Ils veulent vraiment Garder leur point de vue Donc personne ne veut aller Vers l'un ou l'autre A voir comment ça évolue Mais ça évolue Assez rapidement De ce côté là Chez les nains Ça va plutôt vite On retrouve des femmes A barbe En barbe Il y a de tout Pour moi Pour moi En vrai J'aurais peut-être Une explication C'est peut-être que Celles qui ont pas Qui ont des petites roues Flaquettes Qui se voient pas trop C'est plus celles Qui ont les Les reines De seigneurs En gros C'est plus pour montrer Leur importance Moins elles ont de barbe Pour montrer leur importance Pour les Par rapport aux autres Femmes naines Qu'on n'arriverait pas A reconnaître Mais c'est la seule hypothèse Que j'ai à ce niveau là Qu'on en voit Du côté C'est très C'est pas très visible Comme ça Mais elle en a Un chouïa Un chouïa Un chouïa Du côté des nains C'est sympa Le pauvre Moi je trouvais Qu'il faisait un peu de la peine Il se fait bully Par ses potes Enfin ses potes Ses collègues Nains Il se fait un peu bully Donc j'ai trouvé ça Un peu triste Avec Isa qui lui dit Alors ta journée S'est bien passé Et les enfants ça va J'ai trouvé ça triste Ce moment là Je sais pas vous Moi je suis Ce moment là J'ai trouvé ça un petit peu triste En plus un an Ne t'aie que pas par derrière C'est vrai Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais il s'est fait Il s'est fait bully par derrière Et ça J'ai trouvé ça C'est quand il se retourne Je sais plus Ça doit être juste avant Bon bref En tout cas il se fait bully Et ça c'est super Et ils vont essayer de chercher Évidemment une solution Mais bon pour l'instant La solution n'est pas arrivée On retourne du côté Des avogries Avec Elrond Qui se repentit Cardan Et Galadriel Qui tente de communiquer Avec lui Savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire C'est intéressant Bon là je pense C'est une scène Qui a beaucoup choqué Vous savez Cardan Cardan est un personnage Qui est Alors c'est pas le seul personnage Avoir une barbe Mais C'est un personnage Il y en a plusieurs Mais Un des seuls qu'on connaisse Qui a une barbe Bah du coup Il s'est rasé Elle va certainement repousser J'imagine Par contre Pour un rasoir Qui est un Coquillage Bah ça j'ai trouvé ça génial Moi personnellement Mais moi personnellement Ça m'a pas du tout choqué Écoute Il y a une barbe Il a se rasé Il fait ce qu'il veut Au pire après Ça repousse Il a l'air de repousser souvent Parce qu'il est quand même Il a l'air d'avoir l'habitude De se raser Donc je pense Je pense qu'il se rase Je sais pas Ça repousse en une semaine Et voilà Il a une barbe Peut-être pour montrer Que lui Il a une barbe Qui pousserait très rapidement Je sais pas Mais en tout cas Moi ça me choque pas Historiquement C'est un vrai truc Les coquillages Pour se raser dans mes souvenirs Bah franchement Ça m'a pas choqué J'ai trouvé ça sympa Donc Yardan Pour moi Est un personnage Qui est vraiment top Il est super bien représenté Il est souriant Il inspire la sagesse Même l'acteur Même l'AVF Il y a rien qui Pour l'instant Me chagrine Sur ce personnage Donc là Bon la communication Le petit moment Avec les petits poissons Les poissons Attirés par le pouvoir Des anneaux Donc là on peut voir La puissance des anneaux J'ai beaucoup aimé Cette scène aussi Qui est visuellement Magnifique Pour une fois Visuellement la série Elle est topissime Vraiment C'est un film Le truc Les FX Ce sont géniaux On va avancer un petit peu Parce que là J'ai pas trop grand chose à dire On retrouve le Røn Voilà Bon là Le coup de l'eau Bon y'a pas beaucoup d'eau Dans Røn Forcément Forcément une terre Forcément désertique A 100% Bon là Ils ont voulu donner Un endroit Plutôt désertique On aura peut-être D'autres Îles dans le Røn Ça me dérange pas du tout Mais Voilà Ça se termine Sur Les orienteurs Alors Un taux qui Il y en a aucun Qui a un arc Mais je les vois Tirer des flèches Alors ça Pareil Dans l'épisode 3 Il y a aussi un moment Ça m'a J'étais en mode Qu'est-ce qu'il y a Quoi Oui des terres arides Mais c'était pas forcément ça Le terme que je voulais faire Enfin que je voulais dire Bon bref Ça se finit comme ça Mais par contre Il y a une scène Qui m'a fait trop rire C'est juste là Tac Hop Et C'est Ciao Je vous jure L'intrigue Du coup L'intrigue des pieds velus Se termine Sur nos rires et popiques Qui s'envolent vers d'autres cieux Et clairement Ça se finit comme ça Ecoutez Moi pour l'instant A voir ce qui se passe ensuite Ça va clairement Ouais voilà Voilà cette scène là Bon là c'est pixelisé Mais on les voit clairement Et ils s'envolent vers d'autres cieux Il faudrait vraiment Je fasse un même de ça C'est très drôle C'est très drôle On retrouve les teen deal Les teen deal Vous savez la pierre Bah évidemment référence De ce côté là Mais les teen deal Donc là on peut le voir Qui est pas encore Totalement terminé Et qui se reflète du coup A la lumière Des étoiles Évidemment C'est magnifique C'est grâce du Omithril Plus potion magique On peut faire du coup De le teen deal On retrouve beaucoup Dans le jeu Par exemple L'ombre de la guerre L'ombre du Mordor De la marque de Fabrique Et voilà Donc petite création d'ici Et on va avoir La rencontre Oh ça j'ai adoré Adoré Parapluie Bon le parapluie Qui sert pas forcément A 100% Parce que je vois quand même Que Kélébrun Bord Est un peu trempé On croit qu'il est un petit peu trempé Le parapluie Qui est pas totalement parfait Mais J'ai trouvé que le design Du parapluie Était Une très bonne idée On voit à peu près A quoi ressemble Enfin pourrait ressembler Selon Amazon Toujours là Les parapluies Chez les elfes C'est sympa Albrand Albrand Qui est là depuis deux jours En train d'être en mode Bon Très bien que Donnez moi à manger Je pense qu'il nourrisse quand même Parce que le pauvre Il est quand même beau Pendant quelques temps Donc Là c'est un peu Le retournement de situation Ça va très 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 vite Sur cette fin d'épisode Où Bah Kélébrun Bord En fait Il est en mode Bon On ferme la boutique On va ouvrir un marché noir Et on va vendre des anneaux Dans le monde entier Genre Et il est en mode Non Gil-galad On va lui envoyer un message T'inquiète Je ferme la boutique frère Mais derrière J'ouvre un nouveau marché noir Ça m'a fait trop penser Cette scène Je sais pas vous Mais c'était clairement Comme ça que j'ai Que je dis Enfin Je n'ai pas comme ça Mais ça m'a fait beaucoup Et là On arrive sur le saint graal De cet épisode La révélation Tant attendue Et c'est là où Je rejoins Vardamir Sur le fait Ce Oui J'ai utilisé le terme Ils n'ont pas les droits Et bien Ils ont les droits Ils ont pris les droits Ils ont allé acheter les droits Et nous avons du coup La révélation Notre nouveau Albrand Devient donc Maintenant le Anathar Anathar qui est vu comme Le messie Qui arrive En envoyé des Valars C'est comme ça Qui va se présenter Pour Celebrimbor Je trouvais cette scène Tout simplement badique Il est classe Il est classe Et du coup Du coup Le changement d'acteur Et bien Il est bien amené Il est bien amené Pourquoi ? Parce que du coup Il le dit clairement Il le dit clairement Que c'est Albrand Et que en fait Je ne suis pas Albrand Et je suis un envoyeur Je suis un faiseur de dons Je suis un envoyé des Valars Donc C'est pas du tout choquant De garder le même acteur Et je trouve Qu'il convient parfaitement Les noeud prestance Même les dialogues Là bah Celebrimbor Il est complètement Sous sa tue Il est en mode Mais Qu'est-ce qui m'arrive On va forger des trucs De fou ensemble Et du coup L'épisode 2 Se termine comme ça Où Gigalad est en mode C'est marrant Comme une impression Qu'il vient de se passer Quelque chose Ce serait pas bien de réagir Donc là C'est là où il décide Bon Une nouvelle de Celebrimbor Ce serait bien d'envoyer Des renforts Nos convents On n'envoie que 5 Et nos plus Nos plus fidèles Le guerrier Non non En vrai Il aurait pu y aller Il aurait pu dire Bon Ok On ma lance On y va J'en ai marre d'attendre Non 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 Il préfère envoyer 5 peckno Pour aller En des régions Bon Après c'est un choix Et là Et là Elrond Qui commence A mettre Cette petite tenue En mode Bon C'est bon J'ai passé Une saison Par le diplomate J'ai passé Un don 2 A être en mode Boudage Du côté De chez Mon vieux Cardan Non C'est moi le patron C'est moi qui va mener La danse Là je pense Je pense que l'évolution D'Elrond Va vraiment être exceptionnelle Va vraiment être exceptionnelle Bon Vu les images qu'on a vues Il va péter la classe Et là Là Il est en mode C'est moi le patron maintenant Tu dois m'écouter Gabriel Maintenant t'es sous mes ordres Plus au dessus de moi Maintenant je suis au dessus de toi Et du coup Ça se termine par Une invitation Pour Bien À part le seigneur Celebrimbor Et du coup Sous la demande De Albrand Qui C'est Déjà en fait Il a déjà l'information Comme quoi Dans la montagne Il y a des problèmes Que le mal est arrivé Et que Bah du coup Ils sont clairement dans la merde Et bien là Durin et Tissa Sont conviés Du coup On est réunion Et ça s'unit comme ça Donc Épisode Qui passe très très vite Evidemment Et je pensais pas Que la révélation d'Anathar Serait aussitôt Dans Dans la saison 2 J'ai trouvé ça Toi On Enfin On dit que la saison 1 Elle est très très lente Et tout Donc ça met du temps A se mettre en place Mais là clairement La saison 2 Ça passe super vite On va dire que l'épisode 1 C'était On va dire une sorte de récap Plus du coup Le prologue Et là Là on est quand même Sur une rapidité Qui est épisode 2 On a directement La révélation d'Anathar Genre clairement C'est beau Il ne reste que 5 épisodes Après Et bien oui 5 épisodes Là on n'est qu'au deuxième Mais effectivement Je suis d'accord On n'a que 8 épisodes Pour cette saison 2 Qui doit Côturer des événements C'est important De second âge Donc cette révélation Elle est très bien amenée A ce moment là Je trouve que vraiment Elle est bien amenée On avait tous peur Entre guillemets De comment ils allaient amener Le fait que Albrand devienne du coup À Natar De comment Les âmes de pouvoir Quelles raisons Dans quel contexte Et tout agréablement Surpire les musiques Ambert Macri Qui est exceptionnel Faudrait je les réécouter Tulement avec mon casque Que effectivement En fait je trouve que Le fait de les regarder Sur une télévision Faut que ça gâche le truc En fait Ils auraient dû Bah Ils pouvaient le sortir au cinéma Je pense qu'au cinéma On serait Cette scène au cinéma Elle serait tellement intense Donc je pense que Je regarderais tranquillement Sur mon ordi Avec du coup L'écran qui est prêt Avec mon casque comme ça Pour vraiment avoir Le scène Qui m'envahit comme ça Je pense que Ouais en IMAX Ça serait clairement ouf C'est pour ça que En fait je suis Je suis content Que ça soit une série Mais en même temps Je trouve ça dommage Que ça ne soit pas au cinéma Et il n'y a pas eu D'avant-prenière en France Parce qu'il y en a eu Dans les autres pays Et je pense que Le fait de le voir au cinéma Bah tout en fait Quand t'es dans des Très très bonnes conditions Que là en plus On a des épisodes Où c'est très sombre Et chez toi T'as de la luminosité Bah clairement tu ne vois rien Donc tu perds beaucoup de détails Tu perds beaucoup de sens Et puis même au niveau du son Si t'as pas le matériel adapté Pour avoir un son Qui est clairement uniforme Et qui arrive comme ça Bah c'est un peu compliqué quoi Bon en tout cas Merci d'avoir suivi Cet épisode 2 Des zones de pouvoir Et bah écoutez N'hésitez pas à me dire En description En commentaire plutôt De cette vidéo Ce que vous en avez pensé Moi je suis très content Continue comme ça du coup Avec l'épisode 3 Rappel que du coup Tous les mercredis A 21h On aura un conseiller En terre du milieu Avec des invités Discuter des épisodes De nos idées Pour les suites des épisodes On va à bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous dis au revoir Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada